... Bonsoir à tous, merci d'être présents. Je suis maître de conférence en mathématiques, mais mes spécialités sont les probabilités et la statistique. Vous savez sans doute que la théorie des probabilités, les probabilités servent essentiellement à comprendre des phénomènes qu'on ne peut pas prédire de manière certaine, donc des phénomènes aléatoires. Et ce genre de phénomènes arrive, on est très présents dans les sciences naturelles, ne serait-ce que si on regarde, si on s'intéresse à une population d'individus, il y a de l'aléatoire à différentes échelles. Il y a déjà de l'aléatoire au niveau cellulaire, puisque vous savez quand il y a la reproduction des cellules, il peut éventuellement y avoir des mutations qui interviennent, qui ne sont pas prévisibles, il y a ensuite de l'aléatoire qui intervient au niveau individuel, puisqu'on ne peut pas prédire à la certitude quel va être le temps de vie d'un individu, son nombre de descendants, son déplacement éventuel, etc. Et enfin, il peut y avoir également de l'aléatoire au niveau de la population elle-même. Si on suppose par exemple que l'environnement dans laquelle la population évolue, subit des changements aléatoires, comme un changement climatique, ou l'introduction d'une espèce concurrente, des éradications, etc. Donc les probabilités sont très utilisées dans les sciences naturelles au sens large, que ce soit biologie, médecine, écologie, etc. Et ce soir, je vais vous présenter un objet en particulier qui est très présent dans les sciences naturelles, mais qui est un objet qui est également très intéressant mathématiquement. C'est ce qu'on appelle le processus de branchement. C'est un objet mathématique qui permet d'étudier l'évolution de la taille d'une population. Donc c'est une évolution aléatoire. On dit que c'est un processus parce qu'on regarde la population qui évolue au cours du temps. Donc processus et évolution au cours du temps. Et branchement, on verra plus tard, c'est simplement parce qu'on arrive à représenter la population comme un arbre avec des manches. Et donc je vais d'abord vous présenter l'origine de cet objet qui remonte au 19e siècle et qui ne vient pas des mathématiques. Ensuite, on va résoudre ensemble un problème mathématique qui n'est pas simple du tout, mais qu'il est possible de résoudre avec des notions que vous connaissez du lycée ou bien de cette première année. Donc des notions assez simples en mathématiques. Je vais vous parler un petit peu de comment cet objet a été utilisé par les scientifiques en sciences naturelles ou en mathématiques. Et je vais terminer par des exemples de sujets de recherche actuelle, soit qui m'intéressent ou bien que j'ai emprunté à des collègues. Alors, ce processus de branchement a été introduit indépendamment par plusieurs scientifiques, Bien-Aimé et Galton, mais l'exemple historique le plus amusant et le plus connu, c'est celui qui vient de Galton. En fait, c'était un anthropologue, explorateur, inventeur, statisticien, tout ce qu'on veut, qui s'est intéressé entre autres au problème de la disparition des patronymes de la noblesse, donc à l'ère victorienne. Et il a posé le problème de la façon suivante. Donc ici, c'est le problème original. Je vous en fais une traduction très grossière. Donc c'est sur la probabilité d'extinction des familles. Donc il considère une population de grande taille dans laquelle il ne s'intéresse qu'aux adultes hommes, qui sont en nombre N et qui colonient et qui vivent, qui portent chacun un nom de famille différent et qui s'installent dans un nouveau quartier, un nouveau district. Et on suppose que la reproduction de ces individus hommes est aléatoire, mais qu'elle suit quand même une certaine loi, à savoir qu'à chaque génération, chacun de ces individus va avec une probabilité de à 0% n'avoir aucun descendant mâle qui va atteindre l'âge adulte ou bien avec une probabilité à 1, on va avoir un seul enfant, garçon, qui va atteindre l'âge adulte, etc. Et il a posé, entre autres, cette première question, quelle est la proportion des noms de famille qui sera, qui aura disparu après R génération. Donc ce problème a été résolu en partie et puis, on m'a vu après avec quelques erreurs par un de ses collègues Watson qui était pour l'anecdote un cousin de Darwin. Mais voilà, le problème a été ensuite résolu par d'autres mathématiciens et a été utilisé pour modéliser d'autres phénomènes beaucoup plus larges que ce exemple très spécifique. Donc, je vais reformuler un petit peu ce modèle avec des mots en vécu moderne, je vais un petit peu simplifier, puis on va essayer de répondre justement à une question qui est essentielle mais pas trop compliquée. Donc, en fait, le modèle revient à s'intéresser à une population dans laquelle chacun des individus produit un nombre aléatoire de descendants. Donc aléatoire, ça veut dire un nombre au hasard. Mais quand même, on contrôle un petit peu ce hasard en disant que chacun d'eux doit produire avec une probabilité P0 0 descendant ou bien avec une probabilité P2 2 descendants. Donc ici, j'ai simplifié le modèle. Avant, il y avait la probabilité d'avoir 0, 1, 2 jusqu'à 5. Le modèle, en général, il n'est pas du tout fixé. Ça peut être jusqu'à un nombre aussi grand au niveau de descendants. Ici, pour simplifier, l'exposer, et aussi parce qu'on va s'intéresser plus tard seulement à des reproductions cellulaires, donc les cellules se divisent en deux, j'ai pris cet exemple plus simple où il n'y avait que deux possibilités, soit 0 descendant, soit 2 descendant. Donc ici, quand je parle de parents et descendants, ce n'est pas forcément des êtres humains et des enfants, ça peut être, par exemple, des cellules. Et une question fondamentale, c'est la population va-t-elle disparaître ou bien exploser ou bien se stabiliser autour d'une certaine taille. Donc il faut bien comprendre que l'évolution de cette population est complètement aléatoire. Donc, est-ce qu'on peut vraiment prévoir avec certitude si un de ces trois scénarios va se produire ? Alors, pour un petit peu fixer les choses, on va considérer deux cas un peu extrêmes où, dans le premier cas, il y a trois fois plus de sens, trois fois plus de chances de n'avoir aucun descendant que d'en avoir deux et dans le deuxième cas, c'est le contraire. Si on s'intéresse au nombre moyen qu'un individu va avoir de descendant, en fait, c'est 0 fois P0 plus 2 fois P2. Donc, la moyenne, le nombre moyen de descendant, c'est simplement deux fois P2. Dans le premier cas, le cas où on a plus souvent pas de descendant que deux, le nombre moyen, c'est 1 demi. Donc, en moyenne, chacun des individus va avoir 1 demi descendant, donc un nombre qui est inférieur strict à 1. Donc, en moyenne, un individu a moins d'un descendant. Donc, c'est comme quand on fait une production sexuée, enfin, une production humaine et qu'on s'intéresse au taux de fécondité d'un pays, on sait que si c'est moins de 2, c'est pas suffisant pour assurer la reproduction de la population, alors que si c'est plus de 2, comme en France depuis peu, c'est le cas. Donc là, c'est le cas que si on a seulement un individu et qu'en moyenne il produit moins d'un descendant, on se dit aussi que c'est mal parti pour que la population puisse survivre, donc on aurait tendance à dire qu'ils allaient avoir une extension de la population. A l'inverse, non, pas à l'inverse, je vais me concentrer dans ce cas-là. Donc, j'ai ici simplement fait une possibilité de réalisation d'une évolution d'une population qui partirait d'un seul individu. Je cherche le point de vue, voilà. Donc ici, je suppose que je suis partie d'un individu qui a eu 2 enfants, un de ses enfants en a eu également 2, l'autre n'en a pas eu, etc. donc c'est simplement une réalisation possible de l'évolution de la population qui est aléatoire. Si on regarde la taille de la population qui est vraiment ce qui nous intéresse dans le processus de branchement, ça veut dire qu'on est parti à l'instant 0 d'un individu, puis qu'à la génération 1, on a 2 individus pendant 3 générations, à x4, on en a 4, et puis là, on en aura plus que 2, et on voit bien par exemple qu'il suffit que ces deux descendants, les deux seuls qui restent ici, si aucun d'un d'enfant, ça y est, la population est éteinte et n'a aucun moyen de revivre après coup. Donc on voit que si les individus ont souvent pas d'enfants, l'extinction de la population est très probable. Alors ici, on ne montre rien, c'est simplement une petite illustration de la pratique. Donc dans notre cas, si en revanche, on produit très souvent 2... on a une plus grande probabilité de produire 2 descendants, ça nous donne une moyenne plus grande que 1, donc ici 3,5. Et là, on a tendance à se dire que la population va sans doute exploser. Pareil, j'ai fait une illustration possible où là, j'ai plus souvent autorisé les individus à avoir 2 descendants et donc là, vous voyez que très vite, la population, elle augmente puisqu'à la génération 0, 1, 2, 3, 4, 5, on en est à 14. Alors, comment est-ce qu'on va répondre à cette question de l'extinction de l'extinction de la population ? Alors, ce qui nous intéresse, c'est de calculer une probabilité. C'est souvent ce qu'on fait en théorie des probabilités, on ne peut pas prédire un résultat à exactitude, on va regarder toujours la probabilité qu'un résultat, qu'un événement se produise. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité d'extinction, donc c'est la probabilité qu'à un certain instant n, la génération soit éteinte, c'est-à-dire que xn égale 0. Donc en fait, ce qu'on va regarder, nous, c'est la probabilité que xn égale 0 pour n grand, donc en fait, on va regarder la limite de cette probabilité. Et pour étudier cette limite, on va introduire un objet qu'on appelle la fonction génératrice qui contient, en fait, toute l'information nécessaire sur le processus. Et en fait, il y a très peu de choses qu'il y a besoin de connaître, on a simplement besoin de savoir quelle est la probabilité d'avoir tant et tant de descendants, en l'occurrence, chez nous, simplement p0 et p2, et là, on voit que c'est lié à la probabilité d'avoir deux descendants parce qu'on a mis ça devant du x². Si on avait aussi la probabilité d'en avoir 3, on aurait plus p3, x3, etc. Et avec cette fonction, on a toute l'information nécessaire. On va ensuite considérer l'itéré de cette fonction, donc fn, ça va être f rond f rond f, etc., n fois. Donc le rond, je rappelle, c'est la composée de deux fonctions. Donc par exemple, f2 de x, par construction, ça veut dire f de f de x, donc c'est ceci, sauf qu'on remplace x par f de x. Donc c'est exactement ça, on développe le carré, on obtient quelque chose de cette forme-là si on regroupe bien les termes qui sont en x², en x4, et puis en x0. Et on voit ici un certain terme, et là, je vous affirme que ce terme, c'est égal à la probabilité que x² est égal à 0. Ce n'est pas du tout évident quand on regarde ça. Donc on va revenir en arrière et on va s'intéresser à la probabilité que x² est égal à 0. C'est-à-dire, quelle est la probabilité qu'à l'instant 2, ici, on n'ait aucun descendant ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ici, il n'y ait personne ? Il y a deux possibilités. Soit le premier individu n'a pas eu de descendant. Dans ce cas-là, il n'y a plus personne après. Donc on a a fortiori 0 ici. Ou bien, il a eu de descendant comme ici, mais aucun de ces deux descendant n'a eu d'enfant. Le premier cas, quand il n'a pas d'enfant, ça arrive avec la probabilité de 0. Et le deuxième cas, c'est la probabilité de P2 fois, la probabilité que celui-là n'est pas d'enfant, donc fois P0 fois P0. Donc en fait, la probabilité que x² est égal à 0, c'est P0 plus P2 fois P0 fois P0. Et c'est exactement ce qu'on a ici. P0 plus P2 fois P0 au carré. Et alors, comme on a une fonction ici polynombiale, comment est-ce qu'on obtient le terme qui est constant, qui est en x exposant 0, simplement on prend la fonction en 0, ce qui fait disparaître ces deux termes. Donc, on a en conclusion F2 de 0, c'est égal à la probabilité que x² égale à 0. Et de manière plus générale, on ne va pas démontrer, mais la probabilité que xn égale à 0, c'est simplement l'itérée n-ième de ma fonction de départ prise en 0. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est parce que moi, ce que je veux étudier, c'est la limite de ce terme. Donc, j'ai ramené l'étude de la limite d'une probabilité en la limite de l'itérée d'une fonction. Alors, ça ne paraît pas plus simple, mais ça l'est quand on... si on réalise qu'en fait, ça revient à étudier la convergence d'une suite récurrente définie par une fonction. Vous êtes peut-être déjà croisés normalement au lycée ou peut-être cette année. Donc, si on s'intéresse à cette suite un qui est la probabilité qui est la probabilité qui est x1 égale à 0. On veut étudier sa convergence. On voit bien que par construction, un plus 1, c'est donc la n-linéme éthérée de f prise en 0. Mais puisque, par construction, f n plus 1, c'est f rond fm, en fait, un plus 1, c'est f de un. Donc, on se retrouve à étudier une suite de ce type-là. Le premier terme, c'est la probabilité, on l'a vu, que c'est p que x1 égale à 0. Pour que x1 égale à 0, il faut que la première particule n'ait pas eu d'enfant. Donc, c'est p0. Ce qui s'obtient aussi en faisant f de 0. Et ensuite, un plus 1, à chaque fois, c'est défini en faisant f de un. Donc, ça veut dire que u1, c'est p0. Ensuite, u2, c'est f de u1. u3, c'est f de u2. Etc. Et ce type de suite, enfin, la convergence de ce type de suite se résout facilement, graphiquement, en traçant la fonction f et la bicéptrice de l'angle à l'origine. Je vais le faire dans les slides suivantes. Donc, en fait, ce qui est important ici pour étudier la convergence, c'est de savoir la tête de f. À quoi ressemble f ? Et pour savoir à quoi ressemble f, on a justement besoin de connaître ce fameux m, le nom moyen de descendant. Pourquoi ? parce qu'on l'a vu, m, c'est 2p2. Et en fait, 2p2, vous voyez que c'est simplement la dérivée de f prise en 1. Et si vous rappelez la définition de dérivée, f prime de 1, c'est la pente la pente de la tangente à f au point d'abscisse 1. Donc ça veut dire que nous, dans notre cas, la m, le nom moyen de descendant, c'est la pente de la tangente à f au point d'abscisse 1. Et graphiquement, ça va être assez important parce que si je trace, donc ça, c'est simplement la bisectrice de l'angle de l'origine, c'est la droite d'équation de f qui est x, si je sais que la tangente, la tangente af au point d'abscisse 1, elle est de pente plus petite que 1. Donc si je suis dans le cas où le nom moyen est inférieur ou égal à 1, le nom moyen de descendant inférieur ou égal à 1, ça veut dire que la tangente est de pente plus douce que cette bisectrice. Donc forcément, la tangente est au-dessus de la droite rouge ici. Donc f, qui est, même dans le cas plus général que celui on a étudié où il y a simplement p0, p2, f qui est une fonction polynomiale mais ici définie sur 0,1, c'est une fonction croissante. f n'a pas le choix, elle est forcément au-dessus de cette tangente et puis ici, elle arrive à son... à p0, enfin à f2,0. f, peu importe la distribution, la loi de reproduction qu'on a étudié au départ, si M est butique E1, F a forcément cette position, le graphe de F a forcément cette position par rapport à la bisectrice. Et du coup, quand on va étudier la convergence de la suite, ça va être d'une importance cruciale parce que, alors comment on fait pour étudier ce genre de suite ? On regarde le premier terme qui est, vous l'avez dit, c'est E1, c'est f2,0. Donc on parle de f2,0. f2,0, si on le projette sur la bisectrice, il se lit également ici. D'accord ? Puisque c'est la droite d'équation de l'égal x, ce point-là, il se retrouve ici. Donc U1 est là. Comment on trouve U2 ? Par définition, U2, c'est f de U1. Donc on regarde, f de U1, c'est là. Puis si on le projette, ça nous donne U2. Puis on regarde U3 qui est f de U2, etc. Et vous voyez forcément que la suite, qui se lit ici, les valeurs de la suite, ça converge forcément vers ce point-là, qui est le point 1. Donc la limite, enfin la probabilité d'extinction, dans ce cas, est 1. C'est-à-dire, dans tous les cas où M est inférieur ou égal à 1, on a forcément une probabilité d'extinction 1. Ça veut dire, quand on a une probabilité égale à 1, ça veut dire que l'événement est certain. Donc on sait, dans tous les cas, si M est plus petit que 1, la population va forcément s'éteindre à un moment ou à un autre. On ne peut pas dire à l'attitude à quel moment, mais on est sûr qu'elle va s'éteindre. Donc là, j'ai fait 5 simulations d'un processus de branchement où le nombre moyen était plus petit que 1. Alors je ne pense pas que j'ai pris l'exemple d'origine. Mais voilà, j'en ai fait 5 et vous voyez qu'elle s'éteigne. Donc je suis partie de 10 individus au lieu de 1 mais ça ne change rien. Mais ce qui est important c'est de voir qu'elle s'éteigne toutes les trajectoires. Même si j'en faisais plein d'autres, elle s'éteigneraient toutes mais pas forcément au même moment. Vous voyez, celle-ci s'éteint dès la génération 4, celle-ci la génération 5, etc. Donc maintenant, on va étudier l'autre cas, le cas où M est plus grand que 1. Donc je vais aller un peu plus vite mais c'est le même principe. Si M est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire que la bande de la tangente est plus ardue, donc elle est sous la bisectrice, donc F n'a pas le choix, elle est obligée d'avoir cette tête-là, c'est-à-dire passer sous la bisectrice et forcément, elle doit partir d'un point ici et elle est croissante donc il y a forcément un moment où elle croise la bisectrice. Du coup, quand on étudie la suite récurrente définie par la fonction, on part de F2,0, ça nous donne U1, on regarde U2, etc. Et vous voyez que si on regarde la convergence, ça a forcément convergé vers ce point d'intersection ici qui est donc un point qui solution l'équation F2,0,x et qui est forcément strictement critique 1. Donc ça veut dire que dans le cas où le nombre moyen de descendants est plus grand que 1, peu importe la valeur de P0, P2, voire même s'il y a du P1, P3, P4, etc., on sait que la probabilité d'extinction n'est pas 1 mais inférieure à 1. Ça veut dire qu'avec une probabilité non nulle, la population va survivre et qu'avec une probabilité Q, donc plus que 1, elle va s'éteindre. Donc ici, j'ai fait des simulations aussi dans le cas où M était plus grand que 1. J'en ai fait 5. Donc vous voyez que ça a plutôt tendance à exploser. Donc ça, c'est un autre résultat aussi de savoir que si elle ne s'éteint pas, ça veut dire qu'elle explose. Mais ici, ce qu'on ne voit pas bien, donc je suis obligée de faire un zoom, c'est qu'en fait, il y en a une de ces 5 trajectoires qui, quand même, s'est éteint. Donc il y a possibilité, même si M est plus grand que 1, il y a possibilité qu'elle s'éteigne, il y a possibilité qu'elle survive. et donc avec probabilité respective Q et 1 moins Q. Voilà, donc on a répondu quand même à une question vraiment pas évidente, est-ce que la population va s'éteindre ou pas ? Et on n'en compte plus que ça dépend uniquement du nombre moyen de descendants. Peu importe si vous étudiez un processus où la probabilité d'avoir 0 au descendant, c'est 1 huitième, 7 huitième ou bien 1 quart, 3 quart. Ce qui est important, c'est de savoir juste le nombre moyen et c'est toujours le même résultat qui est important. Enfin, c'est est-ce que M est plus grand ou plus petit que 1. Voilà, donc je vais préciser au début, bien sûr, si vous avez des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à m'interrompre, désolé. Donc, vous avez vu que c'est un modèle quand même assez simple qui n'est pas très réaliste quand dès qu'on fait des sciences naturelles un peu plus appliquées. Mais les scientifiques s'en sont assez vite emparés parce que ça permettait quand même de modéliser pas mal de phénomènes. Donc déjà, ce qui est intéressant de dire, de ressouligner, c'est que c'est toute une théorie mathématique qui a débuté au 19e siècle mais qui a été initiée non pas par un mathématicien mais par un biologiste. Donc ensuite, les scientifiques d'un peu de tous les bords se sont appropriés ce modèle puisqu'il ne s'applique pas forcément aux adultes mâles mais par exemple il pourrait s'appliquer en génétique à la reproduction enfin pardon à l'évolution des maladies liées au chromosome juste Y ou bien on peut appliquer ce type de processus pour regarder l'évolution génétique voir si une mutation va se fixer dans la population ou si une nouvelle espèce introduite dans un écosystème va se fixer. Donc il y a plein de plein de phénomènes qui peuvent bénéficier de ce processus mais il faut souvent l'adapter pour un petit peu le complexifier et répondre et s'adapter un peu plus aux problèmes. Donc ce qui fait qu'on a on a étudié ce processus en ajoutant des possibilités par exemple on a supposé que la loi de reproduction pourrait évoluer un peu au cours du temps ou bien que les individus pourraient se déplacer ou bien que les individus pourraient être de plusieurs types et donc ces complexifications sont soit venues des questions posées par les scientifiques issus d'autres sciences que les mathématiques et donc les mathématiciens ont essayé de proposer un modèle qui s'adaptait à leurs problèmes et puis ont éventuellement résolu les questions mathématiques qui étaient liées ou bien parfois les mathématiciens ont simplement complexifié les modèles et les questions qu'on se posait simplement pour le plaisir de faire avancer les mathématiques ou pour le plaisir de faire des mathématiques intéressantes. Donc ici je vous ai simplement mis développement mathématique pur et je vous ai fait une capture d'écran d'un article de mathématiques donc ici c'est fait par des mathématiciens vous voyez que le titre ça concerne les processus de branchement vous voyez ici très bien que ce qu'ils font n'a pas l'air d'être directement applicable en biologie en tout cas les biologistes ne seraient pas intéressés par la lecture comme ça a priori de ce genre de papiers mais le résultat qu'ils ont montré même s'il n'a pas une application directe en biologie peut l'avoir un peu peut l'avoir indirectement donc je trouve cet objet très intéressant parce que ça montre la porosité des frontières entre les différentes sciences il y a quelques siècles cette interaction ça venait plutôt du fait que les scientifiques étaient un peu touche à tout et étaient savants dans plusieurs domaines maintenant les sciences avançant se deviennent trop compliquées pour pouvoir connaître autant de choses donc on est obligé de se spécialiser avoir de sur-spécialiser donc je vous ai dit au début que j'étais mathématicienne mais en fait je fais que des probabilités et des statistiques et même là-dedans je m'intéresse seulement à un certain type de problème tout comme en médecine un cardiologue ne sera pas s'amusé à faire de la dermatologie donc maintenant les scientifiques sont beaucoup plus spécialisés mais ont besoin de leurs collègues pour répondre à leurs problèmes ou bien pour leur donner de nouveaux problèmes intéressants voilà donc je vais justement vous présenter quelques sujets de recherche qui sont un petit peu à la frontière mathématiques et autres sciences le premier problème est issu de la génétique je vous ai mis ici pareil les captures d'écran c'est simplement un projet d'article il n'est même pas publié c'est simplement pour vous montrer que le titre n'est pas le titre d'un article de mathématiques et les affiliations ici c'est juste pour vous montrer aussi que les auteurs ne sont pas tous mathématiciens mais il y a des biologistes des immunologistes et des mathématiciens donc ici je ne vais pas en parler très longtemps simplement les généticiens se sont intéressés à l'évolution d'une population de bactéries qui pouvait accumuler des mutations délétères et en fait pour étudier cette population on a justement utilisé un processus de branchement où on a supposé qu'il y avait plusieurs types d'individus donc de cellules et tous les types se comportent de la même façon enfin pardon tous les individus du même type se comportent de la même façon mais chacun des types se comporte différemment des autres types et en fait les types correspondent simplement au nombre de mutations délétères qui ont été acquis par la lignée donc on ne peut qu'aller vers un nombre supérieur enfin plus important de mutations délétères acquises et les généticiens se posent la question de savoir ce qui arrive à une nouvelle mutation bénéfique si elle apparaît et si elle aussi elle accumule des mutations délétères quelle va être sa priorité de fixation dans une population qui évolue comme ça donc il y a des questions mathématiques d'ailleurs qui ne sont pas évidentes et voilà donc on travaille ensemble pour essayer de répondre à ce genre de questions le deuxième problème que je vais vous présenter vient de plutôt de la recherche médicale donc à nouveau vous voyez le titre d'un article qui n'est pas non plus publié c'est simplement un projet mais vous voyez que c'est pas un article destiné à une revue mathématique et pareil les auteurs c'est un mélange de cancérologues biomathématiciens mathématiciens statisticiens etc alors là ici le problème donc là je suis vraiment scientifiée parce que je ne fais pas grand chose mais c'est d'étudier l'âge l'âge d'un cancer puisque quand on détecte le cancer chez les patients le cancer a déjà forcément un peu évolué on ne détecte pas un instant zéro où ça démarre et donc pour mieux connaître les mécanismes du cancer les scientifiques aimeraient bien savoir quel est l'âge typique du cancer quand il est détecté il faut savoir que dans les cellules cancéreuses toutes les cellules cancéreuses ne sont pas aussi aussi néfastes il y a des mutations qui sont simplement passagères au sens où elles sont passagères d'un véhicule et elles n'ont pas forcément de potentiel pour aider la cellule cancéreuse à s'étendre rapidement alors que les mutations pilotes qui sont elles beaucoup plus rares ce sont elles vraiment qui ont un avantage par rapport aux autres et qui vont par exemple aider à la propagation du cancer en d'autres tissus donc en fait les cancérologues souvent s'intéressent se focalisent beaucoup sur les mutations de pilotes et donc ici ce qu'on a supposé c'est que on étudie une cellule une population de cellules cancéreuses et puis à un certain instant il y a une mutation de pilotes qui apparaît donc forcément à un moment il y a déjà d'autres d'autres cellules donc elles qui ne portent pas cette mutation de pilotes on va appeler ici ce sont les cellules non-mutantes et là ça va être la cellule mutante on va supposer que quand elle apparaît il y a déjà z cellules cancéreuses dans le tissu et le cancer ne va pas être détecté à cet instant pile mais un certain instant plus tard et ce qu'on va observer ce que les scientifiques sont capables de mesurer c'est la proportion de cellules mutantes parmi les cellules cancéreuses et éventuellement ils connaissent la taille totale des cellules donc ce grand M et alors le modèle qui est derrière c'est simplement un modèle de branchement aussi simple que celui du départ avec juste du P0-P2 c'est à dire une reproduction de type cellulaire bon la seule différence c'est qu'on suppose que le temps est continu alors que dans le modèle que je vous ai présenté tout le monde se reproduisait au même pas de temps donc la question qui intéresse mes collègues c'est est-ce que si on ne connaît que alpha et N est-ce que si on connaît simplement au moment de la détection la proportion de cellules mutantes et le nombre de cellules est-ce qu'on peut en déduire le nombre enfin la taille typique du nombre de cellules pour qu'une mutation pilote apparaisse et le temps typique de détection du cancer alors déjà il faut réaliser que ce qui est derrière c'est un modèle aléatoire on ne peut pas même si on connaissait ce Z et ce T si on refait plusieurs fois l'expérience de partir de Z cellules et d'attendre un temps T on va avoir des résultats différents ici puisque si on n'a pas de chance cette mutation pilote va vraiment s'étendre enfin la lignée la lignée des descendances de cette mutation va s'étendre très rapidement on va avoir une très grosse proportion et puis peut-être qu'ici on aura une très petite proportion etc ou alors au contraire celle-ci ne va même pas survivre et il n'y aura personne à l'instant T donc c'est un phénomène aléatoire qui est derrière donc on ne peut pas de toute façon donner enfin prédire à la exactitude la valeur de Z et de T donc ce qu'on va pouvoir donner c'est simplement une estimation vous êtes des 2 T et donc là ce qu'on fait c'est un travail de statistique de statisticien donc puisque vous n'avez sans doute pas encore fait c'est peut-être flou pour vous encore la distinction entre les probabilités et les statistiques souvent on met ça un peu dans le même panier alors ce sont deux disciplines complémentaires mais on ne fait pas de travail dans le même sens si on veut un probabiliste généralement par définition il connaît les paramètres des phénomènes aléatoires qu'il étudie par exemple tout le travail qu'on a fait sur la probabilité d'extinction on connaît 7 enfin on suppose qu'on connaît P0, P2 donc on connaît M et on peut dire voilà avec probabilité de temps ça va s'étendre la population va s'étendre ou pas etc alors qu'un statisticien il fait le travail inverse c'est à dire que lui il ne connaît pas tous les paramètres il a simplement des données sous les yeux il doit en déduire les paramètres des lois qui régissent l'aléa donc ici en l'occurrence un statisticien aurait plutôt tendance à connaître Z et T et puis pouvoir dire ce qui se passe avec quelle probabilité ce qui pourrait se passer ici et ici etc alors qu'un statisticien il a le résultat l'observation un grand nombre d'observations ici il doit en déduire ces paramètres inconnus donc ici ce qu'on a à disposition ce sont des données sur N patients en statisticien généralement on espère avoir un grand nombre de données donc un grand nombre de patients et on suppose qu'on connaît pour chacun d'eux la proportion de cellules mutantes à l'instant de détection du cancer et le nombre de cellules totales donc en fait on connaît les deux proportions et puis le nombre total donc alpha 1 L1 c'est la proportion de cellules de cellules de cellules et le nombre total de cellules de cellules de cellules de cellules de cellules etc alors comment à partir de ces données alpha I et M va-t-on pouvoir donner une idée de ce que pourrait valoir Z et T alors en fait on peut faire des statistiques il y a toujours besoin de probabilités derrière à savoir qu'on va utiliser un résultat de la théorie des processus débranchement donc un résultat de la probabilité donc je vais choisir comme notation Xt le nombre de cellules mutantes à l'instant T donc T continue sauf qu'ici je vais supposer que l'origine de mon problème c'est ici là le temps le temps 0 est ici donc ça veut dire que je suppose que X0 égale 1 et je vais appeler Yt le nombre de cellules non mutantes donc celles qui ne portent pas la mutation pilote à l'instant T et donc je suppose par construction que Y0 égale Z et d'après la théorie des processus de branchement qui date vraiment de plusieurs années on sait que si on part d'un seul individu donc comme ce qui est le cas quand on regarde la mutation pilote on sait que la taille moyenne à un instant T quelconque la taille moyenne de la population c'est exponentielle lambda T ou lambda elle dépend des deux paramètres du processus de départ donc il faut bien avoir conscience que Xt la taille de la population à un instant T est aléatoire on ne sait pas on ne peut pas dire ce que ça vaut c'est une variable aléatoire vous avez dû voir ce que c'était vous le reverrez dans un ou deux ans mais ce qu'on peut dire c'est qu'en moyenne donc l'espérance mathématique c'est comme ça que ça s'appelle de cette variable aléatoire c'est exponentielle lambda T et de même si on ne parle pas de un individu mais de Z la taille moyenne c'est Z fois de la santé lambda T et ce qu'on peut faire en statistique donc ici je vous présente une méthode qui s'appelle la méthode des moments en fait on va identifier la moyenne théorique qui est celle-ci donc là en fait on va identifier la taille moyenne théorique que devraient avoir les populations à cet instant grand T avec ce qu'on observe parmi nos patients donc ce qu'on observe en moyenne nous la taille moyenne de cette population à l'instant T bah c'est alpha I enfin pour le patient 1 c'est alpha 1N1 pour le patient 2 c'est alpha 2N2 on fait la moyenne c'est 7 ça nous donne cette quantité là alpha 1N1 point 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 plus alpha NN on divise par N d'accord ? c'est une moyenne empirique c'est-à-dire une moyenne basée sur les données et on compare ça avec la valeur moyenne théorique qu'elle devrait faire si elle était bien issue de enfin puisqu'elle est issue d'un individu si c'était regardé après un instant grand T donc le grand T est le paramètre qu'on ne connait pas et ici on fait la même chose donc la taille moyenne ici la moyenne empirique c'est la somme des 1 moins alpha et N1 qu'on divise par N et on compare ça avec le Z exponentiel lambda T et je rappelle qu'ici on ne connait ni le grand T ni le petit z parce qu'on cherche à déterminer et donc on identifie en faisant ces deux égalités on voit très vite que c'est facile d'isoler le T on passe au logarithme on divise par lambda ça nous donne une valeur pour T puis après pour Z on fait le rapport entre ça et on divise par le exponentiel lambda T qu'on a ici puisque tout ça on connait et ce qu'on cherche c'est le T et le Z donc on obtient ce qu'on appelle des estimations pour Z et T qui ont cette tête là et vous voyez qui sont bien simplement basés sur les données qu'on a à disposition alors il faut avoir bien conscience que quand un statisticien donne des estimations son travail ne s'arrête pas là parce que ça ça va être simplement deux chiffres et si je vous dis simplement Z égale 2 et T égale 50 vous ne savez pas forcément trop quoi en faire donc en fait il faut aller un peu plus loin et dire quelle confiance on peut accorder à cette estimation parce que c'est voilà comme il y a de l'aléatoire derrière en fait on accorde un niveau de confiance aux estimations qu'on donne on pourrait aussi avoir une idée par exemple du nombre n de patients qu'il faudrait pour que notre estimation soit soit et les chances d'être à peu près proche de la vraie valeur qu'on ne connait pas donc voilà le travail des statistiques va beaucoup plus loin mais l'idée c'est ça c'est de donner des estimations de paramètres inconnus et pour terminer je vais vous donner un dernier exemple que j'ai pris chez des collègues donc un exemple que je n'étudie pas moi-même c'est ce qu'on appelle les marches aléatoires branchantes c'est à dire qu'ici on autorise les individus non pas seulement à se reproduire comme ce qu'on faisait au début mais aussi à se déplacer alors en fait ils se déplacent simplement ici sur l'axe horizontal vers la droite ou la gauche et le modèle est le suivant donc apparemment on part de deux individus chacun des individus a le droit de se déplacer à chaque pas de temps vers la droite ou vers la gauche avec probabilité un demi et après 50 déplacements donc je suppose que c'est celui-là ça fait 50 il va donner naissance à un nombre aléatoire de descendants y compris entre 0 et 3 donc cet individu-là il s'est déplacé comme ça et puis après 50 pas apparemment il a eu 0 descendant celui-ci il s'est déplacé là il a dû avoir un descendant là il en a eu 2 chacun de ses descendants s'est déplacé etc voilà alors bon ça fait un graphe très joli mais c'est intéressant pour d'autres raisons c'est bon déjà mathématiquement c'est répondre à la question suivante au bout de combien de générations il n'y aura plus de place ici c'est pas du tout un théorème trivial et ça a une application intéressante en écologie puisque ça peut modéliser la position d'un individu dans l'habitat et le temps qu'il faut à une nouvelle espèce pour donc introduire dans un écosystème pour détruire l'écosystème et éventuellement remplacer les populations indigènes donc c'est des des modèles en fait c'est quand même qui reste peut-être trop simple pour les écologues parce que là un déplacement horizontal dans la vie réelle il n'y en a pas beaucoup mais c'est déjà un premier pas pour comprendre quelque chose qui peut se faire ensuite en bidimensionnel voire en tridimensionnel et ici donc encore une complexification en fait on peut introduire de la sélection c'est à dire qu'on conçut le même modèle qu'auparavant sauf qu'on va regarder à chaque fois que les 5 individus les plus à droite alors pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est qu'en fait on suppose que la position des individus ça pourrait représenter leur adéquation à l'environnement par exemple ça pourrait être leur rapidité ou bien leur taille ou bien leur capacité à se nourrir et donc ici dans ce modèle plus ils sont à droite plus ils sont plus ils sont adaptés plus leur trait leur trait génétique est adéquat à leur environnement et donc on suppose vous voyez que à chaque chaque déplacement ça modélise une mutation au moment de la reproduction et le fait de regarder que les 5 les plus à droite modélise la sélection naturelle parce qu'on suppose que seuls les 5 individus les plus aptes à vivre dans l'environnement vont survivre et ce qu'on voit qui est intéressant ce dont on se doute mais qui n'est pas si évident que ça c'est qu'en fait au fur et à mesure du temps les 5 meilleurs individus sont plus performants que les 5 du départ donc il y a une adaptation de la population au milieu à l'environnement et ça on peut le démontrer donc mathématiquement et puis on peut répondre à des questions pas du tout évidentes non plus c'est à dire à quelle vitesse la population s'adapte à son milieu donc par exemple quelle va être évolution la position moyenne au cours du temps est-ce que on voit que ça va vers la droite mais à quelle vitesse ça y va avec quelles probabilités etc et puis aussi les positions extrêmes le vraiment le plus le plus à droite ou le plus à gauche parce que peut-être qu'il pourrait quand même avoir tendance à tous aller vers la droite mais à se disperser de plus en plus ou au contraire à être de plus en plus plus rapproché voilà donc un autre exemple parmi tant d'autres de problèmes issus des sciences naturelles mais qui posent des questions mathématiques très intéressantes et je vais terminer là-dessus je remercie pour votre attention si vous avez des questions applaudissements 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 Sous-titrage FR ?